Kev Adams a-t-il été témoin de comportement déplacé de Gérard Depardieu ? Sa réponse cache. Kev Adams l'assure. Il ne soutient pas Gérard Depardieu, accusé de viol et d'agression sexuelle. Dans les colonnes du Parisien, il a également réagi aux accusations d'une ex-auxiliaire de régie du film Maison de retraite, victime de comportement déplacé de l'acteur. Le 14 février est une date que Kev Adams attend avec impatience. Le deuxième volet de Maison de retraite, film dont il est co-scénariste, co-producteur et tête d'affiche, sort au cinéma. Un événement important pour l'humoriste et comédien de 32 ans qui a pourtant été pris dans le tourbillon de l'affaire Gérard Depardieu. Alors que ce dernier jouait dans le premier chapitre du long-métrage et apparaît brièvement dans le nouveau volet dans le cadre d'un flashback, Kev Adams Madja, de son vrai nom, s'était exprimé sur les accusations de viol et d'agression sexuelle vigeant la star. C'est certainement le plus grand acteur français, sans aucun doute d'ailleurs. Beaucoup d'entre vous ont vu des images assez choquantes ou entendu parler d'images assez choquantes. Évidemment, je me plie totalement à la justice, s'il a été offensant, agressif ou irrespectueux de quelque manière que ce soit avec qui que ce soit. J'ai beaucoup d'amour pour ce mec-là. Je trouve que c'est un très très grand et j'espère que tout ira pour le mieux pour lui. Et si ce n'est pas le cas, la justice en aura décidé autrement et c'est que ce sera certainement justifié et mérité, mais pour l'instant, je lui souhaite le meilleur, avait-il confié lors d'une avant-première, le 2 janvier dernier. Kev Adams se confie sur les agissements de Gérard Depardieu. Ses propos ont eu l'effet d'une bombe. Présent au festival de L'Alpe des Huées pour présenter Maison de retraite 2, Kev Adams est revenu sur ses propos pour faire une mise au point. « J'ai eu le malheur de dire qu'il était un grand acteur, le lendemain dans la presse on disait que je le défendais. Je ne le soutiens en aucun cas. Les seuls gens auxquels je pense ce sont les victimes, des femmes qui chaque année sont violentées verbalement ou physiquement, avait-il assuré auprès de Télé Loisirs. Dans les colonnes du Parisien, Kev Adams est également revenu sur ses déclarations qui ont fait polémique. J'étais dans une salle face à un monde de 7 à 8 ans qui me demandait, en gros, si Gérard Depardieu était un monstre, a-t-il confié. Moi, je prends des pincettes, j'essaie de terminer ma présentation de façon positive. Et après, on titre Kev Adams soutient Depardieu. Ce n'est absolument pas le cas. Je ne le soutiens pas. Quand je le vois se comporter comme un porc d'encomplément d'enquête, diffusé le 7 décembre dernier sur France 2. Je trouve ça dégueulasse, inacceptable. Il est temps que ses comportements cessent sur les tournages et soient condamnés. Mais aujourd'hui, les médias ne parlent que de qui est pour Depardieu, qui est contre, alors que ce serait beaucoup plus important de donner la parole aux victimes de violences verbales et physiques. Kev Adams l'a également affirmé. Il n'a été témoin d'aucun comportement déplacé sur le tournage de Maisons de retraite. Pourtant, une ex-auxiliaire de régie du film a dénoncé à Mediapart avoir été victime de propos et de grognements obscènes de la part de l'acteur lors du tournage. Si j'avais assisté à cela, je l'aurais immédiatement dénoncé, a assuré Kev Adams. Tout de Depardieu qu'il est, je l'aurais envoyé se faire voir. J'ai été élevée principalement par des femmes. Pour moi, c'est intolérable de leur manquer de respect de quelque manière que ce soit. Une polémique donc close pour l'acteur qui ne se range pas du côté de Gérard Depardieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada